une communication dont le titre est devenir enseignante grâce au judo j'ai toujours maîtresse de conférences en sciences d'éducation et de la formation à lui ça n'a pas changé non non c'est toujours le cas bon en 20 minutes je m'en goûtais un petit peu merci 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 sébastien de me céder la parole ma contribution comme je pense que vous l'avez compris c'est la contribution de quelqu'un qui parle d'une expérience et qui ne convoque évidemment pas une expertise ni du point de vue de la pratique je n'y prétendrai évidemment pas ni du point de vue scientifique mais bon ça me semblait intéressant d'évoquer cette expérience parce que elle a donné lieu finalement à la compréhension de principes d'auto formation qui sont directement justement inspiré de ce moment où j'ai pratiqué d'une manière beaucoup plus constante et régulière justement le judo donc à cette époque non seulement j'ai été confronté à l'apprentissage du judo mais j'ai aussi été confronté à l'entrée dans ma vie professionnelle donc dans le métier d'enseignante à cette époque il s'agissait donc pour moi d'apprendre à enseigner la philosophie il va rappeler hier quelles étaient les différentes dimensions du judo qui correspondent à différentes finalités le judo apprend combat il contribue à l'éducation physique intellectuelle et morale enfin sa pratique et ses principes expérimentés dans l'espace du dojo doivent pouvoir être transposés dans la vie ordinaire mon expérience d'entrée dans le métier d'enseignante est un témoignage justement de l'usage du dojo du judo pardon dans la vie hors du dojo et de l'intérêt de son recours non seulement dans la formation de soi ça a été évoqué à de multiples reprises un durant ces deux journées mais aussi dans la formation professionnelle alors moi je vais présenter mon propos de la façon suivante je vais d'abord évoquer le contexte dans lequel finalement cette inspiration à moto former comme enseignante à partir du judo a pris place et puis dans un dans un deuxième temps je vous évoquerai un peu en quoi effectivement a pu consister cette démarche d'auto formation inspirée par ma pratique du judo alors comme je viens de le dire à cette époque j'étais donc plutôt fortement investi dans dans la pratique dans la pratique des arts martiaux donc évidemment dans 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 la pratique du judo que j'avais découvert dans le cadre d'un stage fait donc durant l'été qui a précédé mon inscription dans le dojo dans lequel je me suis formée depuis déjà de nombreuses années je m'intéressais à la place du corps dans dans l'éducation et lorsque j'ai fait ce ce stage de découverte du judo avec brigitte dédié d'ailleurs entre autres et véronique rousseau pour ceux qui connaissent ces personnes qui ont compté dans le monde du judo de la compétition ben j'ai été fascinée par la liberté la créativité du mouvement justement dans dans cette activité sportive et aussi comment ce ce rapport au corps pouvait contribuer à construire d'une manière assez inédite et original pour moi à l'époque la relation à autrui alors ce qui bon ce qui ce qui a été très très important pour moi c'est que cet apprentissage du judo il il s'effectuait non seulement à partir d'une pratique qui m'engageait dans dans finalement la découverte de techniques qu'il fallait maîtriser ou de situations d'interaction à l'autre qu'il fallait donc chercher à comprendre mais c'était aussi associé à un retour réflexif constant sur les situations vécues pendant les les sessions de cours et et vraiment c'était très très étonnant de cette espèce de rythme entre un étonnant au sens des des effets de de connaissances que ça pouvait produire cette cette alternance entre finalement l'engagement dans l'action et puis ces temps ces temps d'introspection qui permettait finalement de d'ouvrir des pans de de conscience sur la personne que j'étais la manière que j'avais de de rentrer en relation avec les autres ça c'était un premier aspect et à cette époque non seulement je faisais du judo mais je participais aussi à un séminaire qui était donc organisé par un monsieur qui a beaucoup compté dans le monde des arts martiaux en France et en Europe qui s'appelait Henri Pley et ce donc se mettre comme ça qu'il est qu'il était qualifié donc organisait donc des temps où l'on travaillait sur les dimensions internes des pratiques martiales justement c'est à dire sur finalement le le rapport à soi le les effets les effets sur le plan de l'intériorité de de ces pratiques et des situations auxquelles ces pratiques étaient associées particulièrement les situations de de conflits de combat et puis donc évidemment à cette époque j'étais aussi en formation à l'université donc je faisais des études de philosophie et donc mon intérêt allait beaucoup du côté de la philosophie antique dont Yolan a parlé lors de son intervention et pourquoi effectivement la philosophie antique m'intéressait parce que justement elle ne séparait pas finalement le travail de la pensée d'un rapport au monde et d'une quête d'accomplissement de soi à la fois sur le plan individuel et dans la participation à la cité alors donc comme je vous l'ai dit à cette période donc a été d'apprentissage intense du judo a aussi été associée finalement la la découverte du métier de professeur de philosophie alors j'ai j'avais donné des cours particuliers déjà mais je n'avais jamais fait l'expérience de l'enseignement en classe et à cette époque donc l'enseignement de la philosophie il ne reposait pas sur une réflexion pédagogique mais sur le postulat qu'il suffisait de savoir faire de la philosophie c'est à dire de savoir questionner problématiser argumenter débattre pour savoir l'enseigner donc durant l'année justement d'entrer dans le métier je n'ai absolument pas été formée à la gestion de classe je n'ai pas été formée aux enjeux psychologiques de la relation pédagogique donc on ne m'a pas aidé non plus à réfléchir sur la posture de l'enseignant sur sa dimension incarnée sur le rapport sensible à soi qu'elle présuppose voilà et puis évidemment enfin l'expérience de l'enseignement en situation de classe et son prolongement par l'analyse n'était pas du tout prise en compte dans la formation qui demeurait au fond très théorique donc je me suis sentie extrêmement démunie quand j'ai commencé le stage pratique qui était adossé justement à l'année d'entrer dans le métier que j'ai accompli dans une classe de terminale dans un lycée donc de Roubaix qui comme tout le monde le sait est située dans le nord de la France et donc c'est dans le contexte dans ce contexte de fort dénouement que je me suis retournée vers ce qui me semblait être une assise intéressante pour justement réfléchir à la manière de construire finalement ma figure d'enseignante c'est-à-dire vers le judo et donc je me suis inspirée de ce que j'avais appris et compris dans cette pratique pour faire face au défi d'enseigner dans la classe qui constitue un environnement complexe au soubresaut imprévisible potentiellement tempétueux auquel il faut s'adapter pour remplir sa mission en trouvant comme en randori des prises j'ai donc décidé d'aborder la classe comme le dojo c'est-à-dire comme un espace sacralisé de pratique et d'éveil dans lequel on apprend à enseigner en particulier en donnant sens à ces échecs qui sont fort nombreux quand on examine lucidement l'activité d'enseignant alors comment est-ce que j'ai construit donc cette auto-formation et bien à partir finalement de différentes phases qui pour moi étaient directement en rapport avec justement l'expérience de la pratique du judo alors première phase pour moi tout à fait déterminante c'est la phase de préparation et effectivement dans l'idée de penser la classe exactement comme un dojo et bien j'avais donné un sens tout particulier au franchissement du seuil effectivement quand on rentre dans une salle de classe on franchit un seuil et ce franchissement de seuil je l'ai vraiment travaillé comme une modalité de rappel de soi donc j'ai évoqué dans l'échange avec Rémi l'importance pour moi du salut que j'ai toujours investi comme un temps de préparation intérieure justement à la pratique et finalement saluer l'espace pour moi est associé justement à ce franchissement de seuil alors il se trouve que par ailleurs dans le cadre du séminaire que je faisais avec Henri Pley j'avais travaillé une technique particulière sur ses aspects internes des pratiques martiales cette technique c'est celle du développement de l'observateur c'est à dire comment finalement travailler à être présent au monde c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que bien souvent nous avons un rapport au monde qui se fait d'une manière inconsciente, machinale, automatique donc ramener la conscience effectivement dans une attention au monde extérieur c'est un travail et donc nous avions recours à ce travail et justement le passage de porte était un espace qu'on convoquait pour travailler justement ce retour à la présence à soi et au monde donc chaque fois que je franchissais la salle de classe et bien je convoquais cette dimension pratique et lorsqu'effectivement je me rendais compte que je l'avais franchie sans y penser et bien ça m'amenait à considérer qu'il était important que je sois attentive à cette qualité de présence donc ça c'était un premier moment tout à fait essentiel qui d'ailleurs était aussi associé à un travail sur la respiration et à une forme d'ancrage sur lequel je vais revenir justement en évoquant un autre aspect de cette auto-formation qui concerne justement la posture donc comme je disais quand on est en situation de formation dans les instituts qui sont voués à nous préparer à exercer le métier d'enseignant on s'intéresse assez peu aux dimensions justement corporelles et à la question de l'incarnation justement de l'incarnation et donc le judo m'avait fait justement découvrir l'importance de cette dimension d'incarnation et d'investissement du corps au sens propre en particulier par l'attention au registre de sensations aussi bien proprioceptives que celles qui étaient associées à la perception du monde extérieur donc travailler la posture c'était effectivement pour moi m'ancrer dans une sorte de conscience corporelle qui était pour moi un préalable nécessaire à pouvoir exercer finalement mon activité et qui devait d'ailleurs être toujours un point de vigilance durant tout le temps de mon activité en classe alors cette posture c'est aussi s'installer dans une disponibilité c'est-à-dire être prête à toutes les éventualités ne pas anticiper sur ce qui va se passer et c'est pas évident parce que justement l'enseignant il est censé préparer ses cours il est censé planifier sa séance et donc il n'est pas toujours évident d'intégrer justement le facteur justement de l'imprévisibilité et justement moi ce que j'ai vraiment découvert à travers le judo c'est l'importance de prendre en compte justement le potentiel de situation c'est-à-dire au fond d'être attentif à la réalité de la situation et de voir comment effectivement on pouvait en fonction de la compréhension de ce potentiel et bien l'infléchir dans la direction qui était souhaitable donc ça c'est aussi un point très important de la posture et une autre dimension finalement c'est associé à un questionnement justement sur l'excise corporel qu'on attend justement de la part d'un enseignant et effectivement on considère qu'on a un statut qui doit se manifester par une certaine manière justement de témoigner par le corps de sa valeur sociale ou de la place qu'on s'y attribue ou qu'on nous attribue et là l'idée c'était que cet excise corporel justement elle devait avant tout témoigner justement de dimensions beaucoup moins sociologiquement déterminées et en rapport justement avec ces enjeux de présence de disponibilité mais aussi d'attitude à travers par exemple ce qu'on désigne sous le terme de Kimé je ne me permettrai pas de rendre compte de sa signification de manière précise mais simplement de témoigner de la façon dont moi je l'ai intégré c'est-à-dire comme l'esprit de décision qui se manifeste donc d'une façon énergique c'est-à-dire en étant véritablement incorporé incarné donc pour moi ce sens de la décision ça fait partie aussi de cet excise corporel qu'en tant qu'enseignante je me devais justement de manifester et puis effectivement de la même manière que j'ai évoqué l'importance de la prise en compte du potentiel de situation et bien dans cette posture il y avait aussi donc développer le sens du kairos c'est-à-dire du bon moment pour agir sachant que effectivement une situation de classe c'est un espace d'imprévisibilité dernier point aussi évidemment oser la prise de risque donc ce qui nous permet de nous engager dans l'action dernier point sur lequel effectivement j'ai fait porter ce travail d'auto-formation c'est celui de la relation alors bon à cette époque je lisais déjà Carl Rogers et sa manière évidemment et j'étais très marquée par sa façon d'aborder la relation et je me suis rendue compte que finalement ces principes entraient fortement en résonance avec ce que j'avais compris dans la pratique du judo pour rappel les trois attitudes fondamentales à mettre en oeuvre dans la relation pour Rogers c'est d'abord le regard positif inconditionnel qui est finalement présent dans la pratique du judo puisque l'autre est fondamentalement conçu comme un partenaire valable comme un autrui un autrui valable et valable donc sans aucun jugement concernant cette valeur par lequel effectivement je vais pouvoir avancer dans la compréhension dans la compréhension d'une pratique la deuxième attitude c'est l'empathie et cette dimension là aussi elle est présente l'attention l'attention à l'autre à ses limites à sa vulnérabilité à ses besoins c'est aussi une dimension majeure de 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 l'attitude que l'on doit avoir dans un dojo et puis dernier point très important pour moi pas pas évident d'ailleurs à comprendre à mettre en oeuvre donc c'est le la la congruence dernier pilier de la relation selon Rogers la la congruence a des liens avec cette question de 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 l'authenticité de la parésia que Yolande a évoqué la congruence c'est la capacité à donc être en lien avec son son expérience intérieure de pouvoir la rendre disponible à la conscience et de pouvoir donc la vivre dans la relation et éventuellement d'en rendre compte à l'autre si ça s'avère nécessaire l'idée de la congruence c'est au fond l'idée d'un accord entre ce qu'on éprouve ce qui est présent à la conscience et ce qu'on va exprimer si on l'estime nécessaire à autrui cette question de la congruence pour moi c'est vraiment une dimension majeure de la relation éducative et effectivement ce qui se passe dans la pratique du judo m'a donné quelques clés pour justement comprendre comment la mettre en oeuvre dans l'espace de la classe autre dimension majeure c'est la conviction de l'inanité du conflit ce qui ne veut pas dire refuser la confrontation mais donc comprendre que finalement le conflit est toujours peut toujours être transformé en quelque chose de positif pour les deux les deux personnes concernées et qu'au fond à partir du moment où on a cette conviction il faut trouver un chemin pour que cette transformation d'une conflictualité stérile en fécondité de la relation puisse s'opérer et pour ça il faut apprendre à ne pas réagir mais à agir autre point important ne pas donner le sentiment qu'on agit ou qu'on veut intervenir donc sur l'autre et effectivement cela renvoie à un principe très important que l'on cultive dans les arts martiaux qui est celui de l'agir dans le non-agir d'être capable finalement de justement d'orienter le potentiel de situation sans sans une intention qui est trop se veut trop performative voilà et dernier point évidemment mais que j'ai déjà évoqué à propos de la réflexion sur le sur le l'inanité du conflit et bien le principe même de la de la coopération au fond être enseignant c'est mettre en avant ce principe de la coopération entre donc soi et les élèves coopération qui est fondée sur finalement un objectif partagé qui est d'apprendre les uns par les autres les uns les uns avec les autres voilà donc vraiment c'est voilà quoi donc pour moi donc si effectivement je ne suis plus à l'heure actuelle pratiquante donc du judo cette pratique elle s'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure elle elle a vraiment elle s'est comment dire elle a fortement imprégné donc la construction de ma professionnalité mais vous pouvez évidemment imaginer que cela concerne aussi finalement mon rapport à la vie en général et effectivement donc cette transposition des principes des principes du judo dans la vie ordinaire et bien pour moi ça a eu vraiment un sens un sens majeur et ça continue à en avoir un voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie